... Tentative d'évasion hier à Abidjan, trois prisonniers tués et six autres personnes blessées à la prison civile. Deuxième édition du Festival des Arts et de la Culture en milieu scolaire à Daloa, la question environnementale est au centre des neuf disciplines retenues. Les derniers préparatifs avant la prise d'ancienne malienne du 28 juillet, cependant des difficultés techniques risquent d'entacher quelque peu le vote. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Tentative d'évasion réprimée hier par les forces de l'ordre à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. Trois détenus ont été tués et ont des nombres six blessés, des prisonniers et des gardes pénitentiaires. Selon les riverains, des tirs nourris se sont longuement fait entendre mardi soir. La MACA compte quelques 5 000 détenus selon les derniers chiffres disponibles. Rappelons que la prison d'Abidjan avait également subi d'importantes évasion en 2012. « L'homme n'est plus l'unique chef de famille en Côte d'Ivoire », un texte entré en vigueur le 13 novembre dernier. La nouvelle loi sur le mariage, on s'en souvient, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Plus de sept mois après son adoption, comment les ménages vivent-ils sous cette nouvelle loi ? Quels impacts sur la société ivoirienne ? On en parle avec Michel Digré. Elle a suscité des polémiques dans les foyers, s'écouer la classe politique et même emporter un gouvernement. Mais depuis son entrée en vigueur, la nouvelle loi sur le mariage porte déjà ses fruits, notamment sur le revenu salarial des femmes maries. Aujourd'hui, lorsque vous êtes marié et que vous déposez vos dossiers à la solde, vous avez une remise au niveau des impôts, notamment des impôts générales sur le revenu. Ce qui revient en clair, il faut le dire, c'est comme si c'était une augmentation du salaire que la femme mariée avait. Parce que si vous payez moins d'impôts, ça veut dire que votre net en salaire a augmenté du montant de l'impôt que vous aurez dû payer. Autre avancée significative, après l'adoption de la nouvelle loi, la Côte d'Ivoire se repositionne sur la scène internationale. La Côte d'Ivoire est désormais un pays crédible. Il y a seulement 44 pays sur 193 pays, donc des Nations Unies, n'est-ce pas ? Et la Côte d'Ivoire est parmi ces 44 pays du monde assiégés au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Dans les foyers qui ont contracté le mariage sous la nouvelle loi, la tempête n'a pas eu lieu. Mieux, la loi a conquis le cœur des époux. Quand on nous remettait le livre de famille, j'ai senti la responsabilité engagée des deux personnes. Et le symbole, c'est l'union, l'entraide et puis la responsabilité qui pèse sur les deux époux. Quand désormais l'homme et la femme sont tous chefs, ils commencent à faire de grand-chose. Quand nous comprenons bien, je sais qu'il n'y a pas de problème, ça va faire un cri en tout cas. Le 9 mars 2013 déjà, la loi était effective dans l'ensemble des mairies de Côte d'Ivoire. On va donc dire quatre mois après son application que le ministre des États-Unis de l'Intérieur est satisfait, très satisfait, parce que le bilan est sans équivoque. Depuis janvier 2013, environ 1500 femmes mariées se sont faites enregistrées par les services de la solde de la fonction publique. Dans l'actualité nationale également, cette formation des délégués syndicaux de la téléphonie, ils ont été outillés en matière de lutte syndicale, des travaux pour prévenir les conflits, source de ralentissement de la performance et de la richesse. Le point avec Thomas Guessambi. En dépit de la crise sociopolitique de la décennie écoulée, le secteur de télécommunication garde toujours de beaux jours devant lui en Côte d'Ivoire. Favoriser la création de richesses et sa distribution, tout comme garantir la performance dans le secteur, demande une paix sociale. Et c'est pour créer les conditions de cette paix que les dirigeants d'entreprises soutiennent la formation à l'éthique syndicale. La paix sociale dans une entreprise, on va dire, est une richesse, est un bien recherché par tous. Parce que de la paix sociale découle, comme je le disais, les performances et la productivité au sein des entreprises. Donc c'est tout à fait normal qu'une entreprise s'intéresse justement à la formation des syndicats et des représentants du personnel pour justement gagner la paix sociale. L'initiative est saluée par les premiers responsables du syndicat des agents du secteur des postes de télécommunication de Côte d'Ivoire. C'est une apostelle-ci qui dise qu'on prend les enjeux d'un cadre d'échange fructueux entre défenseurs des droits des travailleurs et employeurs. Formation et paix, il y a effectivement un lien, un lien qui nous amène à prendre de la hauteur, même quand ça ne va pas, d'aller à une table de discussion pour éviter les dérapages qui peuvent mettre en mal l'entreprise. La session de formation veut aussi saluer l'union des actions syndicales au sein d'une même entreprise. pour de meilleures négociations. Il faut protéger l'environnement de nos enfants pour un développement durable en Côte d'Ivoire. C'est le message de la deuxième édition du Festival des arts et de la culture en milieu scolaire du 22 au 27 juillet prochain à Dallois. Au programme, des disciplines comme le théâtre, le dessin et le chant, 65 troupes participent à l'événement initié par le ministère de l'Éducation nationale. Le reportage de Ami Kang. Le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire dans la cité des Antilopes à Dallois. Plus de 1000 élèves au rendez-vous de la culture après 9 mois de dur labeur. Ces festivaliers issus de tant 5 directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique mettent en valeur la culture ivoirienne, la danse traditionnelle, la poésie, les arts plastiques entre autres. Des disciplines qui permettront à 65 troupes en compétition de montrer leur savoir-faire. On a besoin des gestes, de bien s'exprimer en français pour bien articuler les mots et ne pas se stresser. Il faut se détendre. En tout cas, si tu te stresses, tu ne pourras pas bien faire la poésie. Rhythme à fleurs de peau, richesse culturelle exprimée, l'art, la culture et l'école ivoirienne d'en réconcilier à la deuxième édition du Festival des arts de la culture en milieu scolaire. Plus loin, l'identité culinaire ivoirienne mise en exergue. Ici, des plats du sud de la Côte d'Ivoire, concoctés par des élèves, vont conquérir les palais du jury. L'originalité culinaire des peuples du sud sollicitée. Le Festival des arts et de la culture, c'est aussi des expositions d'œuvres d'art. L'art plastique réalisé aussi par des enseignants. Le ministère de l'Éducation nationale, par cette action, veut inculquer des valeurs cardinales aux apprenants, mais aussi faire revivre la pratique de l'art et de la culture dans les établissements scolaires. Cela a un impact sur l'apprentissage, l'enseignement et l'apprentissage. Parce qu'il faut savoir que la direction de la vie scolaire organise ce que nous appelions à l'époque les activités extra-scolaires. Ce sont des activités qui sont importantes pour le développement physique, certes, des élèves, mais surtout pour le développement intellectuel et moral. Ce festival remet au goût du jour les activités culturelles en milieu scolaire, avec cette fois-ci une touche particulière. La photographie, le sport, le chant choral. Comment parvenir à la culture de la paix en Côte d'Ivoire ? C'est ce que tentent de démontrer les organisateurs d'une exposition de peinture autour du thème de la paix. Trois établissements primaires publics du district d'Abidjan ont également été sensibilisés au bienfait de la paix. On fait le point avec Franck Ouadieu. La vérité sort de la bouche des enfants, à ton coutume de dire. Et quand cette vérité est exprimée par le bout d'un pinceau, elle est encore plus fraîche. Pour moi, mon dessin, ça représente un déplacé de guerre avec un rebelle. Le rebelle a coupé la main du monsieur pendant la guerre. Maintenant, quand la guerre finit, ils se sont réconciliés. Dessine-moi la paix, thème du vernissage à qui se tient depuis le mardi 23 juillet dans cette galerie à Cocody. Une exposition-vente de travaux de peinture effectuée par des écoliers d'Abidjan en collaboration avec l'artiste Peintre Jacob Bleu. Une initiative de Global Shapers Community. S'ils devraient changer l'état du monde, il fallait commencer par la jeunesse. Et dans ce cadre, ils ont créé cette initiative afin de regrouper des jeunes à fort potentiel. Afin que dans ce réseau de jeunes d'excellence, ils se préparent à régler les problèmes du monde. Et qui changent donc la face du monde. Les travaux effectués sont proposés à un prix minimum de 100 000 francs CFA. Un montant qui ne pourrait acheter le sourire d'un enfant, mais qui contribuera à offrir à trois établissements primaires publics des communes d'Abobo, Yopougon et Cocody, un environnement sain. Nous envisons deux actions qui vont toucher la jeunesse. Évidemment, vous connaissez tous les punieux problèmes de la cybercriminalité, des broutages. Donc c'est de faire des campagnes par exemple de sensibilisation auprès des jeunes pour leur montrer comment est-ce que l'outil internet est un outil puissant, mais qui peut être utilisé à d'autres fins éducatives. Ce vernissage qui a pour ambition d'élever la conscience de tout petit aux idéaux de paix prendra fin le 31 juillet 2013. Avant dernier jour de campagne électorale avant le premier tour de la présidentielle au Mali. Jusqu'ici, malgré la fragilité du pays, éprouvé par 18 mois de troubles, il n'y a pas eu d'incident majeur à déplorer. Toutefois, il y a un hic au nombre des difficultés techniques pour le déroulement du scrutin. On peut noter le retard dans la confection des cartes d'électeurs avec numéro d'identification nationale. Niarula, un quartier populaire de Bamako. Cette école primaire tient lieu de centre de distribution des cartes d'électeurs. Alitante d'entrer en possession du précieux sésame. C'est sa dixième tentative en trois semaines et demie. Une fois encore, le Maliens de 52 ans rentre au Pretouille. Je suis là présentement, j'ai regardé au tableau, mon nom ne figure pas. Je suis même découragé maintenant, j'en ai assez. Comme Ali, plusieurs milliers de Maliens régulièrement inscrits sur le fichier électoral n'ont toujours pas reçu leur carte. C'est difficile que chaque jour ils passent ici. Ils peuvent passer toute la communauté et ne trouvent pas leur carte. A Corofina Nord, au siège de la Commission électorale nationale indépendante, les mauvaises nouvelles qui viennent du terrain semblent conforter les responsables de l'institution. Pour eux, les difficultés techniques sont encore nombreuses à quatre jours de la présidentielle. La CENI a alerté l'ensemble des acteurs. Si l'ensemble des acteurs acceptent, malgré ces défis d'aller aux élections, la fiabilité va se situer au niveau des opérations de vote et non des autres difficultés qui existent. Au pôle secrétariat, c'est le branle-bas de combat. Les agents préparent les pactages qui seront acheminés vers les 21 023 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire. Du point de vue pratique, la CENI voudrait être aussi efficace que la délégation générale aux élections. La DGE affirme avoir bien joué sa partition. Nous avons pu remettre au ministère de l'Administration qui a en charge l'organisation matrice du scrutin tous les documents électoraux, notamment les listes électorales définitives, les listes d'émargement qui doivent être déposées dans les bureaux de vote et les extraits des listes qui seront affichés devant chaque bureau de vote. À Bamako, la température tourne actuellement autour de 40 degrés à l'ombre. Elle augmente au fur et à mesure que la date de la présidentielle approche. Les Maliens s'en remettent désormais au ministère de l'Administration territoriale pour empêcher un échauffement des esprits pendant et après le scrutin. En image, le Togo, où les populations ont assisté hier à Lomé au dernier meeting de campagne pour les élections législatives. Et à quelques heures du scrutin, l'affaire des marchés incendiés enflamme le débat. Le fils du couple princier de Grande-Bretagne, William et Kate Windsor, né hier, s'appelle Georges-Alexander Louis. L'annonce a été faite aujourd'hui par le palais de Kensington. Le communiqué indique également que le bébé sera connu sous le nom de son Altesse royale, le prince Georges de Cambridge. Premier baptême de feu médiatique pour le bébé royal. Moins de 48 heures après sa naissance, il a été présenté sous les acclamations à la presse venue immortaliser l'image historique. Il a une sacrée paire de poumons, ça c'est sûr. C'est un beau bébé, il est assez lourd. Nous réfléchissons toujours à un prénom, nous l'aurons aussi vite que possible. Le bébé immortalisé, la famille princière va à présent se retirer quelques jours à l'abri des regards. En bref, les États-Unis, des dizaines de représentants américains, des religions musulmanes, catholiques, protestantes et juives ont observé un jeune de 24 heures. Ils demandent la fermeture de la prison controversée de Guantanamo, peu avant une audition du Congrès sur le sujet. Les États-Unis qui souhaitent aujourd'hui des éclaircissements de la Russie sur le statut d'Edward Snowden après des informations contradictoires sur sa sortie prochaine d'un aéroport de Moscou où il est bloqué. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada